Balance Adjustment Preview Alors, pour le 2 Ah, c'est le 2 septembre, d'accord Ok, ok, very nice Alors, 7 héros et 2 artefacts Ok Ouais, Apocalypse, ok, Luna Kavaric, et bien c'est le Kavaric Feu Ouais, c'est Kavaric Feu Parce que, franchement Pourquoi ils ont fait Kavaric Feu ? Ils l'ont déjà touché Et le plus qui était nidé, c'est Kavaric ML Là, c'est 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 nain, je comprends pas Mortelix, ouais, c'est C'était le truc nidé Pour lui, ça serait bien Réduire les Bah, l'aléatoire du perso Et aussi, bah, enlever peut-être l'Injuries Parce que, pfff Qui joue Injuries, hein Dans le jeu, bordel Roaming, bah ça c'était sûr ML Léo pour le Recall Dominiel Oh Dominiel, ça j'ai pas vu Enfin, circuler dans le chat Ou alors Discord Ok, Dominiel Ou alors ça doit être vraiment naze Pour Dominiel Parce que ça, on parle pas Je ne sais plus Et Merciless Encore une fois Avec Kavaric C'est Ok Euh Merciless Gluton Euh C'est le C'est l'artefact de Yuffin, ça Je pense, hein Merciless Gluton Je pense que ça doit être ça Et alors Secret Heart Storm Sword Donc ça c'est le Ok Donc ça c'est le Le truc de Céline Ok, nice Et alors Équipement exclusif Aussi pour Kavaric Apocalypse Ravi Spectral Axe Non T'es sérieux Quoi Mais c'est pas vrai Non mais Est-ce qu'ils sont sérieux Ou quoi Encore Injuries Non mais Bah en fait Injuries Tu peux pas l'utiliser En PVE Ça marche pas C'est C'est que pour le PVP Euh Et Bon Enfin Injuries Il faudrait alors Pas mal de counter De proc counter Euh Ravi Bon Elle est déjà Tanki De base Assez tanky Donc je pense que Ouais Avec les counter attaques De Ravi Et en plus Avec le healing Que ça peut apporter Avec elle Euh Bah elle pourra Proc les injuries Assez souvent Et le soul burn C'est Ça augmente les dégâts Ok Alors en plus Euh On a le Passif Je pense c'est le passif War God's Might Je pense c'est ça Euh Increase Critical hit chance 30% Start to the battle Fight spirit À du moment The caster is Attacked Consume 10 Fighting spirit To increase Combat readiness Of the caster By 15% Oh Ok Ok Oh c'est pas mal Je pense c'est C'est le plus intéressant Tu sais Euh Du machin Attends Et peut-être Le troisième là Ouais parce que Le troisième c'est Quand ça rez Ouais c'est ça Ok Ok Et alors c'est quoi en plus Damage deal By the skill Increase Every time Somebody dies Oh sérieux Ils font ça aussi Genre Genre Ils font la mécanique Esténée Ah mais Va être OP Ah c'est Ok c'était de base Ah ok Ouais ok Parce que là c'est La version Awakened Ok j'ai pas vu Donc 30% HP Au lieu de 10 Ouais c'est C'est mieux que rien Ok D'accord Euh C'est plutôt correct Comme buff C'est plutôt correct Bon après Euh Je pense qu'elle va pas Non plus Résister les One shot De LQC Hein Ça va être Toujours le one shot Assuré LQC Mais quand même Dans une team Bruiser Et en face Qu'il n'y a pas de LQC Bah là Ça peut bien donner Franchement Luna Attention Oh la 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 Est-ce qu'ils vont enlever Son truc random S'il vous plaît Euh Ouais le S1 Ok Rien Soulburn Increase Bah en fait C'est ce que j'espérais Ce truc C'est ce que j'espérais J'espérais Un Allez limite Peut-être L'équipement exclusif Qui augmente Les nombres d'attaques Sur le S1 De base Et pas avoir Le truc naze Genre 3 coups Et maintenant Ça va attaquer Au max Attends C'est son possible ça ? Euh Et maintenant Ça augmente Le crit chance Et la crit Hit Résistance De 30% Et ça c'est de base Donc ça Ça va Ça va rester statique Et alors Ça augmente L'attaque de 30% Euh Si le caster Il est à 50% Euh Ou plus Et Ah ok Donc ils remettent alors Le Euh De la résistance crit quoi C'est En plus Euh Et alors Rengar Spear Euh After Donc on va faire le Awakened directement Euh Penetrate Target Defense 15% Oh Oh Acquire 5 additional Soul Ouais Sérieux ? Donc ça fera 10 Si tu arrives à tuer Un ennemi Avec le S3 Pour enchaîner Alors le S1 Qui sera Au max C'est pas mal du tout Et en plus C'est les plus tankies Maintenant Euh Ok Ok maintenant On va passer alors A Kavaric Seconde édition Kavaric Alors Euh Dimensional corridor Euh Ça attaque l'ennemi 100% de chance Each To dispel To buff Before increasing Skill cooldown By one turn twice Ouais donc C'est C'est vraiment le truc Qui s'est fait Euh Avec son S3 Et les dégâts Est en fonction Du speed Euh Target Ah Ok Ok Et alors Le changement Ça donne quoi ? Ah Wait what ? Mais il avait déjà Un fufu Ah il le passe maintenant Sur le S2 Attends Dimensional Explosion Ah ouais ok Il enlève du S3 Ah ouais ok 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 Qu'est-ce qu'ils disent ? Euh Design To be able To weaken The powerful Enemies With dimensional Corridor Endil Donc dimensional Corridor C'est le S2 Ouais on est d'accord Ok Euh Equa Endil A great amount Of damage To all Enemies With This wasn't Actually the case Due to his lack Of defensive ability Bah oui Parce que Le problème Avec lui C'est que Il met bien Un fufu On est d'accord Ok C'est bien C'est cool Mais Le moindre A.O.E Bah il se fait des fufus Et c'est Ça a servi à rien Tandis que par exemple Bah il y a qui sait Avec le S3 Et bien elle fait Euh Buff fufu sur elle Plus Barrière Donc le moindre A.O.E Bah ça va pas Directement déclencher Voilà Le défufutage du perso Et Et c'est bon Là le problème c'est Bah il a pas de barrière Le moindre dégât Qui se prend En A.O.E Bah c'est terminé Ou alors Bah il faut avoir Une FCC dans le groupe Pour avoir une barrière Bah Initiale Sur tout le groupe Euh Pfff Ouais Alors Mais que dalle Que dalle quoi Quoi Ils sont sérieux là ? Enfin C'est C'est limite C'est limite Une frappe Dans la face quoi Donnez lui Une barrière Comme qui sait Donnez lui Une barrière Tout simplement Et alors Et alors Attends L'équipement Il suit Ça fait quoi ? Increase Le caster For two turns Euh Before attacking Ouais Donc là Il switch Aussi sur L'autre Skill C'est pas fou C'est pas fou Et en plus Enfin Il le retouche Bah deux fois Ok Mortelix Je vais l'appeler Toujours comme ça Oui Mortelix Euh Parce que je le déteste Bref Extermination Euh C'est lequel Chance to decrease The defense For two turns Ignore Et faire resistance Quand le caster Is enraged Ouais ok Ah Alors il change Ouais ok Donc c'est Bah c'est comme Ouais Luna Donc en réduisant L'RNG Il préfère Mettre un soul burn Pour faire le 100% Immune Stone Et slip Et à 30% De chance De counter attaque Ouais What ? Attends Attends Donc ça Ça change pas Ça up Juste les chances De faire proc Mais 30% Counter C'est énorme Attends T'imagines Mais c'est C'est un chevalier ça Attends Si si C'est un chevalier Euh Ouais c'est un chevalier Ok on est d'accord Et le brisse Dessus Plus un counter set Et le passif Donc là ça va être D'office Bah du 100% Crit Sur lui Pour faire proc Bah le Essayer d'avoir le proc De sacred blessing 50% Et là c'est pas 15% Mais 20% Bah ils up L'injuries quoi En gros Euh Je mets quand même Un point d'interrogation Ici Sur Mortal X Parce que Enfin Je suis pas sûr Si c'est stackable Ou pas Le pourcentage De counter attaque Mais bon Euh Parce que pour l'instant Ici je ne vois Absolument rien Euh Si c'est stacké Ou pas Le seul truc C'est voilà Les 50% de chance D'activer le sacred blessing C'est C'est juste ça Voilà le Le facteur random Qui va être Hein Toujours Un peu En fait Ouais là il y a toujours Bah les deux facteurs De random Donc une fois Il faut qu'il counter Et l'autre Il faut qu'il proc Le sacred blessing Comme Bah le Ilinave Pareil avec le Le S2 Et le S1 Une fois Ça proc Ok Mais il faut que ça proc Soit en S2 Ou soit en S1 Donc c'est C'est pratiquement Un peu la même mécanique Euh Mais ok Ok Et il up Les dégâts de base Sur son S3 Ouais le S3 Ok Bon bref Donc Encore une fois Point d'interrogation Sur Mortal X Pour les stacks Euh Bah du counter 7 Plus Elbris Avec le Bah le passif Ok Mais si ça se stack Bah c'est plutôt pog Ok On passe sur ML Léo Ok Donc ils up Les dégâts De la détonation Plus un death break Et après c'est quoi Attends Go Raccoon Ouais Euh Attack all enemies Decreasing buff duration By one turn Before 100% Each Ils sont fans Des skill Nuifiers Ouais cool Là ça va être quoi 100% De buff Avec les 15% De chance De miss A chaque fois Euh Donc c'est pas vraiment Du Du réel 100% Ouais franchement Là c'est Assez buff quoi C'est vraiment buff Il va être toujours Je pense le Pire ML 4 étoiles du jeu Je pense Le pauvre Il va rester Enfin Avoir cette place Dans le jeu C'est pas comme Bah Seaside Iserea Où elle va Detonate Ça Enfin Sur toutes les cibles Bon ok Ça c'est 4 étoiles ML Forcément Donc Seaside Iserea C'est 5 étoiles limitées Donc il y a quand même Une différence Euh Mais Ouais Enfin Seaside Est beaucoup mieux Que ML Léo Dans ce cas là Ouais si Clairement Clairement Euh Next On a Dominiel Alors Dominiel Je ne sais Absolument rien Enfin Je savais même pas Si elle était dans la liste Parce que Enfin Tout le monde a spamé Mais sauf elle Euh Alors Throw Ice Fragment 40% de chance De stun Pour un tour Et 60% De chance Augmentée Avec le soul burn Donc du 100% Blizzard Cape Qui change en nom aussi Nixie De Grace Euh Quand un ally Suffer Un critical hit As 35% De chance To activate Blizzard Cape Can only be activated Once every Three turns Blizzard Cape C'est quoi Caste la barrière Over all allies For two turns With frost magic Barrière Strength Increases Proportionment To the allies Max Health C'est bof C'est bof C'est bof Ou alors Je Non Attends Non si Non franchement C'est bof Et alors Peut-être Attends Le changement Sur Ice spear Attack all enemies Avec un large bloc Ouais ça c'est le stun Ok donc ça Voilà Si on n'a pas de General Pergis Voilà on utilise alors Dominiel Pour stunner En AoE Mais Le problème C'est son élément Qui est Water Et alors Ça stun Pour un tour Et 100% de chance De decrease Combat illness By 50% Increase the speed Of the caster For two turns Je vois pourquoi Les gens Ils parlent pas d'elle Hein J'ai l'impression Que là c'est vraiment Du remplissage Tu sais pour S'appeler que Ouais on a touché Un perso Pour l'équilibrage On travaille dur J'ai l'impression Que c'est ça Donc Mercedes Alors Qu'est-ce qu'ils ont fait Avec elle encore Divine Bolt Increase the combat Redness of the caster 15% Ok Du CR push Pour le perso 15% Donc le Dimensional rupture Alors Ça fait quoi Donc ça attaque Tous les ennemis Avec Une sphère Lumineuse Qui Bah avec 70% De chance De dispel Un buff Avec les mollas Ouais 85% Donc si c'est utilisé Quand ? 3 ou moins Les dégâts sont augmentés Avec un buff Attaque Ça va activer Dimensional rupture Avec un extra Attaque Enfin oui Vivian Oui Vivian Qui peut Reproc Si elle tue Un ennemi Mais Les deuxièmes Tourbilol Bah ça fait Moins de dégâts Ok Sauf que Ici le proc C'est quand elle a Un buff Attaque Et son buff Attaque Elle le gagne Avec Le S3 Ok Un peu d'ajustement Aussi sur le Les dégâts Du S3 Et si C'est un critique Ça augmente Les dégâts Ah Elle fait pas les debuffs Attends 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 Parce que Me semble Elle fait un debuff En till Ou ils l'ont enlevé Ce truc Déjà avant Ouais non Elle fait pas De debuff Et en plus Ça a une chance De dispel Un buff Donc l'enrage De De Azimanac Ah mais ouais Franchement Ah si 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 Perso viable Pour Aussi Azimanac Ouais donc Mercedes Fire Perso viable Pour Farmer Azimanac La chasse Plus L'expédition Brocoli Comme boss Ouais Les artefacts Merciless Gluton Donc ça augmentait Le CR Du perso De 15% Si Un ennemi Est vaincu Avec 100% De chance D'augmenter L'effectiveness Pour Deux tours Et ça peut Être Activable Une fois Par Skill Et alors Le changement When used A single attack Increase Damage 16% Ouais What Non Non Attends Ils ont fait Ça Oui When defeating An ennemi With a single Attack Increase Comparison Of all Allies Except Except for For the Caster 12% Mais what LQC Enfin C'est 16% 20% De toucher Avec 16% De dégâts Ah En plus En plus d'avoir Du chance De toucher Bon sinon Merciless Gluton J'ai espéré Mais non Qui va prendre Pour EP De 15% Tous les alliés Sauf le perso Et qui est Un nuqueur Secret Art Storm Sword Donc ça Avait 100% De chance D'augmenter L'attaque Du perso Pour un tour Si un ennemi Avait utilisé Un non Attaque Skill Ça c'était Le passif De Céline Par excellence Et alors Le changement When An ennemi Use A non Skill Attack Increase Comparison Of The Castor Ouais Non Sérieux Ils ont fait Ça Non mais Sérieux Proc Céline Into S3 D'entrée Ah c'est Violent Ça Non mais Là Franchement Là c'est Énorme C'est plus Pour Céline Parce que C'est elle Qui proc A son passif Et plus L'artefact En même temps Waouh Et Increase Comparison Of The Castor De 20% Ah t'es sérieux Donc il faut Limit break Voilà ça Ça va faire du 30% quoi CR push Plus Le CR push De Elena Parce que ici C'est que 24% Donc il faudrait alors Build Céline Speed Avec du DPS Pour vraiment Espérer Counter Elena En soi L'artefact Il est très bon Ça c'est Il n'y a rien à dire Mais Contre Elena Là c'est un peu Quand même Douteux Ok Voilà On a pu Voir L'équilibrage Ici En résumé Ce que je pense Apocalypse Ravi Déjà Elle était très bien Comme perso Mais là En plus De la mécanique D'Injuries Qui est pas non plus Ouf Mais Les procs de counter Ça peut Ça peut encore être Un bon plus Mais c'est surtout Son push 15% Avec son passif Qui est vraiment Énorme Celui de Apocalypse Ravi Ensuite Luna Là Luna Ça enlève un peu L'RNG Sur son S1 C'est ça Qui gênait Dans ses mécaniques Mais par contre Il faudra L'utiliser Manuellement Ça peut pas être Attribué En défense Malheureusement Il faudra L'utiliser Manuellement S3 Avec Du pénétration De dégâts 50% Pour Avoir Un burn Gratuit Sur le S1 Donc c'est C'est pas mal C'est pas mal Franchement C'est pas mal Kavaric Encore Déception C'est Kavaric Le seul perso Encore Qui Qui sait pas trop Où aller Le pauvre Après avoir subi Un autre changement Bref Mortelix Mortelix C'est avoir Gros point d'interrogation Parce qu'il peut être bien Mais il faut savoir si Les stacks De counterset Plus Elbris Vont être stackables Avec son passif Donc c'est ça Le point d'interrogation Parce que sinon Si c'est stacké Bah là C'est complètement Niap Enfin Je trouve Personnellement Ça peut très bien Donner Enfin Pour Mortelix Le perso Qui Prenait la poussière Roaming Warrior Léo Je pense que ça va être encore Toujours le pire ML 4 étoiles C'est clair Il l'était Et il le restera C'est triste Dominiel Je vois pas vraiment Le changement Sur ce perso C'était inutile Mais bon Les développeurs Voilà Ils voulaient toucher le perso Ça s'appelle Changer Enfin Faire un équilibrage Pour le perso Mais bon Il va quand même Prendre la poussière Mercedes Très viable Maintenant Pour farmer L'Azimanac La chasse Plus L'expédition Brocoli Très très bon Maintenant Comme perso Merciless Gluton Pour l'artefact J'espérais que c'était Un bon Artefact Parce que bon Ils ont changé Maintenant sur du single attack Ça fait du 16% Full limit break Mais Il y a mieux Si on veut chercher Plus de DPS Via un artefact Et Le seul intérêt Là dedans C'est d'avoir Un CR push De 15% Sur les alliés Et Je vois pas Vraiment l'intérêt Pour prendre Cet artefact De mon expérience Et Secret art Storm Sword Là C'est mieux C'est beaucoup mieux Honnêtement C'est bien Par contre Contre Elena Là c'est un peu Douteux Parce que Elena Elle peut stacker Aussi avec le Magaratome Plus son passif De 20% Le CR push Ça peut encore Outspeed Céline Je pense Et alors Equipement exclusif Cavaric Ça c'est Via son changement De skill C'est tout Voilà Donc Le résumé De l'équilibrage J'espère que Ça vous a Plut De l'équilibrage